Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais utiliser Power Query dans Excel pour venir me connecter à une source de données RH, une source de salariés, une liste de salariés, et venir enrichir à fond, grâce à Power Query, ces données, sans jamais utiliser une fonction, sans jamais aller faire date diff, année, mois, ou nom propre, ou épurage, etc. Toutes ces fonctions que vous connaissez peut-être, qui permettent de nettoyer et d'enrichir des données, on va les faire directement dans Power Query, sans avoir besoin de passer par des fonctions. Donc, si vous êtes sur cette interface-là, c'est que vous êtes en formation avec nous, vous êtes sur la plateforme, génial, si jamais vous n'êtes pas sur cette interface-là, et que vous voyez la vidéo, c'est trop bien, profitez-en, vous aurez sans doute de quoi pouvoir télécharger la base de données pour faire le WICAM, mais vous ne pourrez pas aller sur le niveau 2 et le niveau 3, sans prendre la formation avec nous. Donc, je me mets ici, je vais cliquer sur télécharger le dossier, ce qui n'est pas exactement ce que ça va faire, parce que ça va m'amener sur le dossier, et comme c'est un dossier d'un seul fichier, je vais plutôt cliquer directement là-dessus, télécharger. J'aurais pu faire par d'autres chemins, mais voilà, je sélectionne seulement celui-là, et je clique sur télécharger. L'avantage en faisant ça, c'est que dans mes dossiers, dans mes téléchargements, j'ai uniquement ce fichier, et pas un dossier qui serait forcément compressé, qui serait forcément zippé, et sur lequel il faudrait extraire les données. Donc là, j'ai ce fichier, je pourrais bien sûr le mettre à un endroit spécifique, n'hésitez pas à le faire, surtout si jamais vous voulez utiliser Power Query à fond, dans vos boulots, Power Query se permet de se connecter à des données, c'est bien que ces données soient organisées, rangées par dossier, dans les endroits les plus cohérents. Donc moi, je vais simplement, je vais regarder à quoi il ressemble. Donc j'ai deux feuilles, on ne le voit pas bien, j'ai deux feuilles, j'ai une feuille des résultats à obtenir, voilà les résultats que je veux obtenir. Je vais vouloir obtenir un tableau comme ça. On voit qu'il y a des lignes avec des matricules, et puis des initiales, puis des noms complets, puis le genre de la personne, etc. On voit qu'en haut, il y a des segments, il y a une petite mise en forme conditionnelle sur les rémunérations totales. Et puis du coup, il y a l'émission ici, je n'aurai pas besoin de m'y repérer, mais n'hésitez pas, si jamais vous attaquez ce truc-là, à juste regarder un peu l'émission, c'est très succinct, mais l'idée c'est qu'en regardant l'émission, et en regardant ça, vous saviez quoi faire. Et du coup, vous partez de ça. Vous, vous allez partir de ce fichier-là, de ce fichier qui contient cette feuille, qui contient la base de données des salariés, mais de manière ultra brute, on va dire. Et vous voyez qu'il y a des colonnes qui n'existent pas, par exemple, on va dire, la colonne des initiales, moi je ne l'ai pas. Ici j'ai deux colonnes avec nom et prénom, alors qu'ici j'ai une colonne avec le nom complet, le nom d'abord et ensuite le prénom. Donc j'ai une colonne de années d'embauche, je vois qu'ici je n'ai pas d'années d'embauche, j'ai une date d'embauche. Du coup, je vais pouvoir fermer ce fichier-là, et je vais simplement ouvrir un nouveau classeur Excel. Je vais me mettre, hop, pardon. Donc j'ouvre un nouveau classeur Excel, que évidemment je pourrais mettre à n'importe quel endroit. Je vais quand même garder ça ouvert, donc dans la version en ligne, ce sera plus simple, pour qu'on puisse vérifier à chaque fois, est-ce qu'on avance, où on en est par rapport à ce que je voudrais vous permettre de faire. Donc, j'ai un classeur Excel vierge. C'est possible que vous commenciez Power Query avec ce cas pratique-là, que ce soit la première fois que vous en fassiez. Power Query, c'est un outil qui est sorti sur Excel à partir de 2016 en direct sur Excel. Avant, c'était des compléments. C'est un complément qu'on pouvait utiliser. Pour moi, c'est un outil qui s'est vraiment amélioré dans les années d'après, à partir de 2019, et qui est aujourd'hui extraordinaire, mais bon, disons qu'à partir de 2020, 2021, ça a commencé à être utilisé dans les entreprises de manière un peu plus démocratisée. Donc, Power Query, ça se trouve dans données, et dans données, vous avez toute la partie qui est à gauche, qui est Power Query, y compris d'ailleurs le actualiser tout et le requête et connexion. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans obtenir des données, parce que c'est ce que je veux faire. Je veux obtenir des données à partir d'un autre fichier. Ce fichier, c'est un classeur Excel, et du coup, je vais aller ouvrir dans mes téléchargements, parce que moi, j'ai mis dans mes téléchargements, le fichier Excel que j'ai téléchargé. Il est en train de lire le fichier, et puis il va me proposer deux choses. Il me propose un résultat à obtenir qui contient qu'une image et une forme, du coup, je ne peux rien récupérer, il n'y a pas de données dedans, et la feuille qui s'appelle BDD salarié. Donc, j'ai deux feuilles, et moi, je vais choisir la première, BDD salarié, et je vais choisir de transformer les données, parce que moi, je vais vouloir faire des modifs dessus. Donc, là, je suis dans l'éditeur Power Query, c'est un éditeur qui se superpose à Excel, et dans cet éditeur Power Query, que je vais quand même mettre en plein écran, vous allez pouvoir faire des modifications. Les modifications que vous allez faire dans Power Query, vous pourrez les relancer de manière automatisée, à chaque fois que vous allez cliquer ici, pardon, ici, sur Actualiser tout. C'est-à-dire que ce que vous faites dans Power Query, c'est que vous êtes en train de créer un programme, vous êtes vraiment dans de l'automatisation, vous créez en une fois le programme qui va se répéter sur de nouvelles données à chaque fois que vous le lancez. Donc, ça peut être tous les lundis, ça peut être tous les jours, ça peut être tous les mois, ça peut être toutes les 10 minutes, d'ailleurs. C'est pas un programme, ou ça peut être simplement quand vous voulez, c'est pas un programme sur lequel vous allez devoir coder. En gros, on va faire des actions, et ces actions vont devenir du code directement grâce à Power Query, parce que Power Query est un outil qui permet de coder en M sans que vous ayez à connaître le langage M. Donc, je vais simplement me repérer à ça, me dire, tiens, qu'est-ce que je veux, etc. Donc, je vois que, par exemple, sur les noms, je vois que je veux initial, donc je voudrais extraire, je voudrais une colonne qui permette d'extraire la première lettre du nom de famille. Pour faire ça, je vais ajouter une colonne, parce que je veux une nouvelle colonne, et cette nouvelle colonne, j'ai, du coup, j'ai quatre catégories, j'ai quatre groupes de boutons, j'ai le groupe général, le groupe à partir d'un fichier texte, en vrai, c'est à partir d'une colonne texte, dans mon cas, à partir d'un nombre, et à partir de date et heure, de date et d'heure, ou de durée, etc. Du coup, moi, comme j'ai un texte, je vais aller dans ce groupe-là, et voir comment est-ce que je peux extraire la première lettre. J'ai un truc qui s'appelle extraire, je vais chercher le premier caractère, les premiers caractères, et je vais dire que j'en veux qu'un seul. Je fais ça, je clique sur OK, et du coup, je vois qu'il m'a créé une colonne qui s'appelle premier caractère, que je vais renommer en initial, et je vois que, du coup, quand j'ai créé ma colonne premier caractère, il m'a rajouté une étape ici, ça, c'est le journal des étapes de ce que je suis en train de créer dans PowerCore, mais quand j'ai renommé ma colonne, il m'a rajouté une étape ici. Donc moi, je peux facilement naviguer pour revoir, tiens, j'avais quoi tout à l'heure, par exemple, si je supprime d'ailleurs ces étapes-là, je reviens à mon étape d'avant, et donc je n'ai pas de colonne qui s'appelle initial, je viens de supprimer quelque chose que j'avais testé. Moi, je vais refaire, donc, extraire, ajouter une colonne, extraire, premier caractère, un caractère, et donc on voit que là, ça s'est ajouté, ça m'a ajouté, alors, je vais dire que j'ai fait une erreur, ça m'arrive, parce que je n'avais sans doute pas sélectionné la bonne colonne, j'avais sélectionné cette colonne-là, alors que moi, pour extraire l'initial, je vais sélectionner la colonne du nom de famille. D'ailleurs, je n'ai pas tout à fait bien fait mon truc tout à l'heure, parce qu'avant de faire ça, je vais peut-être, je vais peut-être bien dire que, je vais le faire ici, je vais d'abord faire transformer, et je vais dire que je veux cette colonne-là, dans transformer, colonne de texte, et je vais dire que le format que je veux, c'est qu'elle soit avec la première lettre de chaque mot en majuscule, c'est ce que je vais faire pour les prénoms. Et la colonne d'après, tout en majuscule. C'est mieux, parce que comme ça, je suis sûr que toutes mes initiales que je vais avoir après vont être en majuscule. Donc j'ai fait ça, maintenant je vais retourner dans rajouter une colonne, on voit que d'ailleurs, il a rajouté les étapes ici. Regardez à chaque fois, vous faites une étape, vous voyez qu'il va rajouter ici. Donc là, j'ai texte en majuscule, si je vais dans rajouter une colonne, extraire premier caractère, que je mets un caractère, il vient de me rajouter une étape ici. Si je renomme ça en initial, il m'a rajouté une étape qui s'appelle colonne renommée. Et on voit d'ailleurs que cette étape-là, le code que vous n'avez pas eu à taper, que personne n'a eu à taper, mais qui s'est tapé de lui-même, on le voit ici. On pourrait essayer de le comprendre, mais dans le niveau 1, je ne vais sans doute pas essayer de le comprendre du tout. Par contre, dans les niveaux 2 et 3, à chaque fois, je vais aller plus loin et vous apprendre à mieux maîtriser l'ensemble de Power Query, y compris la programmation en M. C'est le langage qu'on utilise ici. Donc là, je vais ramener cette colonne vers le début. Je peux faire de plein de manières. Je peux la déplacer manuellement. Je peux aussi cliquer sur, clique droit sur cette colonne, déplacer, tout au début. Je ne vais pas la mettre tout au début, je vais la mettre juste après le matricule. Et du coup, j'ai ça. J'ai bien les initiales qui correspondent ici à mes noms de famille. Donc, si je regarde à nouveau ce que je veux, je ne voudrais pas avoir une colonne de prénom ou une colonne de nom, je voudrais avoir plutôt une colonne de nom complet. Donc pour ça, je vais sélectionner, alors je vais faire transformer parce que je ne veux pas ajouter une colonne, je vais fusionner deux colonnes, je vais sélectionner une première colonne. Je vois que dans colonne texte, j'ai fusionné les colonnes, mais c'est grisé. Effectivement, pour fusionner des colonnes, ce bouton-là, pour activer ce bouton-là, il faudrait que tu aies plusieurs colonnes de sélectionnées. Donc je vais sélectionner ça et ça. J'ai choisi l'ordre, j'ai d'abord sélectionné la colonne de nom, ensuite la colonne de prénom, je fais fusionner les colonnes, il va me demander comment je veux l'appeler, je vais l'appeler nom complet, pas nom complet, et ensuite, entre les différents textes des différentes colonnes, je vais mettre un espace. Et du coup, ça va me donner ça. Donc je vois que là, c'est tout à fait cohérent par rapport à ça, par rapport à cette colonne des noms complets. Donc ensuite, homme, femme, bah tiens, je peux voir déjà ici qu'il y a un petit problème, et je peux le voir, m'en rendre compte encore mieux en cliquant ici, j'ai femme, homme, j'ai une deuxième fois homme, et j'ai madame, monsieur. C'est-à-dire que, bah, quand ça a été rempli, d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas eu de contrôle, il n'y a pas eu de règle qui a fait qu'on a toujours mis la même chose. Donc pour une analyse, ça poserait des problèmes parce qu'on n'aurait pas un dispatch facile entre homme et femme, ou entre homme, femme et autre, ou homme, femme et transgenre, évidemment. Mais on n'aurait pas un dispatch facile parce que juste homme, par exemple, ça apparaît plusieurs fois, donc ça serait compté différemment. Là, sachant que ce qu'on voit ici, c'est les cinq valeurs uniques, les cinq valeurs différentes qu'il y a dans cette colonne. Si je regarde ici, j'ai les valeurs différentes qu'il y a dans cette colonne-là. Et donc là, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est transformer ça pour que ce soit homogène, que ce soit standard. C'est l'un des trucs que vous pouvez faire avec PowerCory. C'est de standardiser à fond vos colonnes. Et du coup, je vais faire transformer, remplacer les valeurs. Là, il n'y a pas de raison de le faire autrement. Je vais lui dire que quand il y a madame, je vais écrire plutôt femme, je vais le faire directement avec les hommes. Donc je vois que ça m'a rajouté une étape. Cette étape, je vais laisser comme ça. Je vous montrerai plus de choses dans le 2, évidemment. Ensuite, quand il y a monsieur, je vais mettre homme. Je vais voir ce que ça a donné de faire déjà ces deux changements-là. Je vois que j'ai moins de k qu'avant. Je n'ai plus que femme et homme. Simplement, j'ai homme deux fois et ce n'est pas évident de savoir pourquoi il y a homme deux fois. Il y a homme deux fois parce qu'une fois, il y a homme avec un espace et puis une autre fois, il y a homme sans espace. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est lui dire, attention, je vais t'en transformer. Je vais faire format et je vais dire que dans cette colonne-là, je pourrais le faire pour d'autres, mais là, je ne vais pas essayer de le faire de manière générale. En vrai, ça vaudrait peut-être le coup, mais je garde ça pour plus tard. Je vais lui dire que je veux supprimer les espaces. Alors supprimer les espaces, ce n'est pas supprimer tous les espaces, c'est uniquement les espaces qui sont avant le premier caractère qui n'est pas en espace et les espaces qui sont après le dernier caractère qui n'est pas en espace. Ce qui veut dire qu'on supprime juste les espaces qui sont inutiles, qui ne permettent pas de séparer des mots. Je clique sur supprimer les espaces. Parfait. Donc là, normalement, je n'ai plus que ça et ça. Du coup, c'est bien. En vrai, je pourrais continuer, mais ce que je vais faire, si vous ne connaissez pas trop Power Query, c'est que je vais faire fermer et changer. Il m'a rajouté une nouvelle feuille, celle-ci, je peux la supprimer. Cette feuille, hop, cette feuille, je vois qu'elle s'appelle BDD Salarié parce que c'est le nom de ma requête. Je vais l'appeler plutôt Salarié, je peux tout à fait changer son nom. Lise des salariés, je pourrais l'appeler comme je veux. Je vois que, bon, ce n'est pas exactement les mêmes couleurs que ça, ça va être assez facile à changer. Et je vais le faire d'ailleurs tout de suite. Je ne vais pas tout faire, mais je vais laisser un peu de place. Alors, je regarde, je vais laisser 8 lignes d'écart, je vais faire exactement la même chose, comme ça, vous allez vous y retrouver. Donc, j'ai rajouté des lignes au-dessus. Donc là, on est sorti de Power Query, on est dans Excel normal. Là, je vais changer la couleur, je vais mettre ça. Moi, j'ai l'habitude de mettre une petite colonne en plus sur le côté. Et du coup, voilà, je vous montre. Là, on a ça et on voudrait obtenir ça. Ce n'est pas très loin. Matricule, il nous reste une petite chose à faire. La colonne des initiales, c'est très bien. La colonne des noms complets, c'est très bien. La colonne des sexes, c'est très bien. Les dates de naissance ne sont pas dans le bon format, mais en vrai, c'est pas mal. Donc, on avance. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe ici. Donc, ce qui se passe, c'est que si jamais il dit, tiens, par exemple, je voudrais mettre des zéros parce que moi, mon matricule, il est tout le temps avec 5 caractères. Donc, si là, j'ai pris 0,024, alors, je vais peut-être lui dire attention, je vais faire que je veux que ce soit ici. Alors, je ne vais pas le faire pour tout parce que ce ne serait pas bien par rapport à ma démo. Hop, je veux que ce soit du texte. Du coup, je peux écrire 0,024, 0,025. Du coup, c'est trop bien. Sauf que, quand je vais actualiser mes données, en me disant, tiens, là, je vais actualiser mes données parce que ce qu'il y a dans mon classeur initial, peut-être que quelqu'un l'a mis à jour et du coup, ça a changé. Donc, si je clique sur actualiser tout, ici, j'ai perdu les 0. Alors, c'est toujours à gauche, c'est toujours formaté en texte, mais j'ai perdu les 0. Et pourquoi est-ce que j'ai perdu les 0 ? C'est parce que, quand j'ai actualisé, il a refait le travail que j'ai fait, tout le travail que j'ai fait. Hop, je reviens sur données, requêtes et connexions, je double-clique ici sur ma requête. Et du coup, tout le travail que j'ai fait, pour l'instant, il s'est réactivé depuis le départ. Donc, on peut voir d'ailleurs, si on regarde ici, si je clique sur actualiser tout, on va voir un petit temps de chargement. C'est une seconde. C'est une seconde parce qu'il y a 77 lignes fois quelques colonnes, donc il n'y a pas un temps de chargement long, mais il n'empêche qu'il y a un petit temps de chargement. Du coup, ça veut dire que qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps ? C'est qu'il a supprimé quasiment toutes les données. Enfin, on pourrait penser, même s'il ne l'a pas forcément fait comme ça, qu'il a supprimé toutes les données du tableau. Il a supprimé toutes ces données-là, y compris ce que j'aurais pu rajouter. J'aurais pu rajouter des lignes et frère A, B, C, D, E, et d'autres choses, et bien sûr, les tirer. Mais pour voir quoi, il s'en fiche. Quand je vais actualiser tout, il va simplement se reconnecter à mon tableau initial et en récupérer la totalité des valeurs et leur appliquer exactement les mêmes transformations, les mêmes modifications que j'avais fait dans mes étapes ici. Moi, j'ai quelque chose qui n'est pas encore parfait. Je vais regarder. Il me faut la date de naissance. Il me faut d'autres modifications comme je vais vouloir déterminer l'année d'embauche, déterminer la rémunération totale, et puis ensuite faire un peu de mise en forme. Donc, là, par exemple, par rapport à ce que je veux, je voudrais la date de naissance, mais je vois qu'ici, elle n'apparaît pas du tout comme je voudrais. Ici, on voit bien que c'est des dates de naissance, le 16 février 94, le 21 novembre 97, alors qu'ici, c'est juste des nombres. C'est juste à moi de dire que dans cette colonne-là, j'ai une date. Et du coup, il va lui-même faire la traduction. Je sais que j'ai une autre date plus tard, la date pas de naissance, mais la date d'embauche, je vais faire exactement la même chose. Et ça, ça s'appelle typer. Je suis en train de typer mes colonnes. On peut donner un type à une colonne pour lui dire, tiens, cette colonne-là, c'est plutôt des dates, plutôt des nombres, plutôt des textes, plutôt des montants en termes de monétaire, etc. Et donc, je vais venir le faire pour toutes pour vérifier que j'ai bien fait les choses. Donc là, on voit bizarrement, c'est vrai que 1024, 1001, 1032, 997, c'est des nombres, mais comme c'est des matricules et que vous allez voir que je veux mettre un zéro devant, je vais directement les typer en type texte, comme ça. Ce n'est pas des nombres qu'on veut additionner ou moyeniser, ça ne sert à rien de faire la moyenne des matricules des salariés, c'est plutôt des nombres à considérer comme des textes, un peu comme des codes barres ou des numéros de sécu. On n'essaye jamais d'additionner ou de faire la moyenne des numéros de sécu. Donc, celle-là, je vais la typer en texte. Là, je vois bien que ABC, c'est déjà du texte, ABC, c'est déjà du texte. Ici, j'ai bien une petite éconne de dates, ABC, ABC, c'est normal, c'est déjà du texte. Et puis ici, j'ai des dates, je les ai mises en date et ici, j'ai des rémunérations. Et donc, mes rémunérations, je vais les passer en devise parce que là, on parle de montant et du coup, c'est bien que ce soit en devise. Quelle que soit la devise, d'ailleurs, on s'en fiche, il y a marqué dollar mais c'est juste pour dire qu'on arrondit au centime près. Donc voilà, là, c'est parfait, je vais faire les autres alors, il y en avait une avec le zéro ici. Je vais la faire dans Power Query, je pourrais la faire avec un format de cellule dans Excel mais il vaut mieux la faire ici dans Power Query et je vais aller dans ici, transformer, c'est XNZ Cohen, transformer, c'est des opérations de texte maintenant que je vais faire et je vais aller simplement lui ajouter un préfix. Alors, ajouter un préfix, c'est que depuis 2019, je crois, avant, vous ne pouviez pas donc sur la version 2016, vous ne pouvez pas donc si vous ne pouvez pas le faire, laissez-le là tranquillement, il y aurait des manières de faire. Je peux vous donner un indice, on pourrait, non, ce serait compliqué à faire en 2016 donc, passez cette étape si vous avez Excel 2016 et que vous n'avez du coup pas tout ce que moi j'ai en Power Query, essayez de prendre une version 365, il y a vraiment des moments où l'abonnement c'est 1€ par an ou 20€ par an ou 50€ par an, c'est vraiment pas grand chose, prenez-la, c'est pas grand chose alors, je parle pour moi mais ce que vous allez dépenser par rapport à ce que vous allez gagner, c'est vraiment rentable. Donc voilà, je dis que je veux, d'ailleurs, c'est pas tout à fait ajouter un préfixe que je veux, je veux pas ajouter un 0, je veux plutôt ajouter 5 0, je vais faire ça parce que moi ce que je veux, je peux le voir ici, c'est que même quand il n'y avait que 3 caractères, ça fait quand même 5 caractères à la fin, donc 997, je voudrais que ce soit 00, 997. Je vais plutôt ajouter 5 0, et maintenant que j'ai ajouté 5 0, je vais faire extraire dernier caractère comme pour l'initial, je veux dire que je veux garder les 5 derniers caractères. C'est une méthode, parmi d'autres, c'est la plus simple même si c'est pas la plus courte parce qu'elle se fait en 2 étapes pour pouvoir avoir un matricule qui fasse tout le temps 5 caractères. Comme j'ai rajouté des caractères devant et qu'ensuite j'ai pris les 5 derniers, je sais que j'ai forcément 5 caractères. On va faire maintenant l'année d'embauche pour pouvoir classer les gens par année d'embauche. Donc l'année d'embauche, je me mets ici, ajouter une colonne, là on voit que j'ai tous mes blocs, toujours en général, fichier texte, nombre, date et heure, forcément, moi je suis sur une colonne qui contient des dates, si vous ne l'avez pas encore typé en date, faites-le ici, mais sinon, vous avez ça qui est dégrisé et qui vous propose plein de choix, et moi je vais choisir l'année. J'ai une année, elle est bien typée en nombre, c'est très bien nombre entier, je peux la mettre à côté de la colonne date d'embauche, c'est très bien, et puis ici, il me reste un truc à faire, une colonne à rajouter, c'est les remus, et du coup, je vais prendre les deux rémunérations qui sont ici, parce que je voudrais obtenir la rémunération totale, qui est la somme des deux, et du coup, je vais faire, je sélectionne ces deux colonnes-là, ajouter une colonne, et ici, il y a plein d'opérations mathématiques, je vais aller dans les... à partir d'un nombre, opérations mathématiques, et je vais les ajouter. Donc, il me rajoute une colonne qu'il a appelée, tiens, d'ailleurs, celle-là, j'aurais pu l'appeler année d'embauche, je vais le faire maintenant, année d'embauche, et ici, je vais l'appeler remu, je garde le point total, il l'a automatiquement typé en dollars, parce que ça venait de deux colonnes qui étaient des dollars, et du coup, c'est très bien. Donc là, j'ai besoin de rien faire, à part accueil, fermé et chargé. Et je vois que, tout à l'heure, pas mal. J'ai tout ça, donc si je décidais de rajouter quelqu'un dans ma base de données initiale, ou de supprimer, ou de modifier quelqu'un dans mon autre fichier, du coup, j'aurais juste à cliquer sur actualiser tout pour que ça vienne s'actualiser ici. Moi, en vrai, tout ce que je veux faire maintenant, c'est obtenir le même résultat que ça, et du coup, ça va être sur toute la mise en forme des segments et quelques tout petits trucs. Donc, par exemple, ce que je veux faire, c'est que je veux agrandir cette ligne-là. Donc, je sélectionne la ligne, je clique qu'elle fait 40, comme ça, j'ai plus de place. Je vais centrer, je sélectionne la ligne en entier en cliquant sur cette petite flèche-là. Hop. Et puis, je voulais enlever les boutons de fil. J'enlève les boutons de fil. Je clique sur Donner, Actualiser tout, et vous voyez que je perds la hauteur de ma ligne. Parce que quand vous faites des modifications sur un tableau qui vient de Power Query, quand vous actualisez Power Query, le tableau s'actualise aussi et du coup, il repart à mettre toutes les hauteurs de ligne, les largeurs de colonne. Pareil, si j'avais dit, bah tiens, par exemple, ça, c'est plus court, ça, c'est plus court, ça, c'est plus long, ça, hop, c'est plus court, je vais cliquer sur Actualiser tout et revient à ce que je n'avais pas du tout décidé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller quelque part dans mon tableau, n'importe quelle cellule sélectionnée, propriété, je vais cliquer Ajuster, je vais décocher l'ajustement de la largeur des colonnes. Donc, ça veut dire que lorsque je vais actualiser, maintenant, si je fais une grande colonne ici, il ne va plus du tout modifier les largeurs de mes colonnes. pareil ici, pardon, j'ai mal fait, water de ligne, 40, j'actualise et j'ai plus ce problème. Donc, je vais regarder ici, j'ai une première colonne qui est très courte au milieu, je fais juste la même chose pour que ce soit facile pour vous de vous repérer, évidemment, vous faites le sans brin, si vous voulez, hop, je sais que, alors moi, j'ai l'habitude de faire ça, je sélectionne tout ça, et déjà, je mets un de retrait, voilà, là, je vais plutôt centrer, c'est une initiale, je vais centrer, là, je vais réduire un peu cette taille de colonne, je vais agrandir un tout petit peu celle-là, ici, je vais centrer aussi, là, cette colonne-là, elle est un peu large, moi, je voudrais que tout tienne sur mon écran, alors, je suis en 80% de zoom, 90% de zoom, donc, je vais me mettre en 90%, voilà, en vrai, tout tient déjà sur l'écran, c'est pas mal, on va voir si je fais mieux, les colonnes de rémunération, je vais les mettre en monétaire, sans décimale, et calé à droite, avec toujours le retrait, mais calé à droite, ça ressemble à peu près à ce que je veux, en vrai, moi, quand je l'ai fait, j'ai fait quelques petits trucs, donc, par exemple, la date de naissance, je vais juste réappuyer sur entrée pour qu'il saute un truc, ici, une date d'embauche, je peux faire la même chose, je clique sur date d'embauche, hop, et alt, entrée, comme ça, ça saute une ligne, dans la cellule, année d'embauche, pareil, sur les remus aussi, je ne l'ai sans doute pas fait dans la correction, mais, n'hésitez pas, c'est peut-être plus simple de voir remus en haut, et ensuite, de bien voir dans la ligne en dessous, les différences, donc, fixe variable total, et je peux laisser un tout petit peu plus de place là, par exemple, et là, et puis, ça prend quand même toute la place que je veux, donc, là, ça a l'air pas mal, j'aurais pu réduire la taille de cette colonne-là, j'aurais pu faire d'autres choses, moi, j'ai l'habitude de dire que la première colonne, je la mets sur la droite, c'est un peu celle qui donne le titre, de ma ligne, du coup, je fais ça, je vois que c'est pas mal, j'aurais pu se centrer ici, parce que c'est des nombres, souvent on centre les nombres, sauf les montants, et sauf les nombres qui sont considérés comme des textes, bon, du coup, c'est pas mal, je vais faire la petite mise en forme qui est là, c'est très simple, je sélectionne ça, je vais faire mise en forme conditionnelle, barre de données, pour prendre celle-là, par exemple, je vois que c'est un peu trop foncé, je vais refaire mise en forme conditionnelle, gérer les règles, je vais oublier de le faire en deux fois, modifier la règle, je veux dire que je veux que ce soit un peu plus clair, donc moi je vais prendre ça, donc ici, donc ce soit très bien, on voit quand même, on arrive facilement à identifier que cette personne-là gagne pas mal par rapport aux autres, notamment par rapport à par exemple celle-ci, qu'elle gagne à peu près 5 fois son salaire, et du coup, moi, le truc que je vais faire maintenant, c'est de créer des segments, c'est ce qu'on voit là-haut, et je vais le faire tout de suite, donc, création, donc je clique quelque part sur mon tableau, j'ai création de tableau, ou ça s'appelle peut-être tableau, ou autrement, chez vous, si vous n'avez pas la même version que moi, moi je vais ici, création, insérer un segment, et je vais sélectionner ce que je veux, je veux prendre quasiment tout ce qui n'est pas directement lié à l'individu, mais à sa catégorie, par exemple le matricule, c'est vraiment lié à l'individu, son nom complet aussi, sa date de naissance, mais par contre l'initial, le sexe, service, la ville, le statut, le type de contrat, l'année d'embauche, tout ça, c'est des informations un peu plus générales que juste la personne, l'année d'embauche c'est assez général, alors que la date d'embauche, il n'y avait sans doute pas plusieurs personnes qui ont été embauchées à la même date, donc je fais ça, et maintenant, regardez, on a ça, je vais faire la même chose, donc initial, sexe, service, je vais prendre le même ordre, ville, statut, contrat, ville, statut, contrat, et année d'embauche, en vrai ce que je vais faire, c'est que je vais juste m'occuper du premier et du dernier, je vois qu'année d'embauche, je voudrais que ce soit, un peu large, parce que j'ai quand même pas mal d'années, donc je vais peut-être, donc je vais sélectionner sur trois colonnes, je vais mettre trois colonnes comme ça, ici, je vais le mettre ici, et donc là j'ai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colonnes, 8 colonnes, parce que je dois faire tenir l'alphabet en entier, donc 28 lettres, 26 lettres, n'importe quoi, 26 lettres, donc je fais ça, donc là j'ai tout qui tient, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la taille juste de 1, pour voir quelle taille, de quelle taille j'ai besoin, voilà, je peux me mettre comme ça, donc là je peux voir que à 3,3 de haut, 3,3 de hauteur, ici, j'ai trois lignes d'info qui y rentrent, et c'est très bien pour moi, donc je vais sélectionner mon premier serment, faire contrôle A, et du coup, dire que tout ça, tous mes segments sont sélectionnés, maintenant je vais dire qu'ils font tous 3,3 de hauteur, comme ça c'est homogène, je vais aussi dire que je vais tous les aligner vers l'eau, comme ça c'est bien beau, et ensuite je vais dire que je vais tous les distribuer horizontalement, distribuer horizontalement, alors là je vois qu'ils se chevauchent, c'est pas parfait, mais je peux aller gagner de la place à plein d'endroits, alors moi je vais, parce que je suis maniaque, ah tiens là je vois que les villes, j'aurais besoin de deux colonnes je pense, j'ai besoin de deux colonnes, pour les afficher, donc j'ai agrandi un peu, je mets deux colonnes, et puis du coup, tous ceux sur les services, pareil, j'ai besoin de pas mal de place pour les services, ça, donc maintenant j'ai des trucs qui se chevauchent, ce que je vais dire c'est que, je vais essayer de gagner un peu de, donc par exemple, là je peux réduire un peu lui, je vois que j'ai pas besoin d'autant de place, ça tient comme ça, celui là, celui là, et celui là, les trois qui, dont je vois qu'ils ont besoin que d'une colonne, et qui sont pas très large, je vais les réduire, je vais dire qu'ils font peut-être plus 4 de large, ça me suffit, voire 3,5 de large, ça me suffit largement pour tout voir, et puis ici les années d'embauche, je peux peut-être réduire un peu, parce que j'ai de la marge, donc maintenant si je re-sélectionne un des segments, et que je fais CTRL A, et que je distribue horizontalement, il me manque peut-être encore un peu d'espace, je vais faire sur les années d'embauche, je vais aller économiser un peu d'espace sur les années d'embauche, j'ai vraiment de la marge, hop, segment, et du coup là c'est parfait, alors, je peux prendre une couleur légèrement plus claire, je vais tous les sélectionner, prendre plutôt cette couleur là, parce que ça correspond plutôt à ce que j'ai mis là, et du coup normalement, là j'ai exactement le même rendu, je peux vérifier, en tout cas j'ai réussi à recréer tous les segments de la même manière, je vois que dans les segments c'est les mêmes boutons, il n'y a pas un truc qui pose problème, il n'y a pas deux fois femme, ou quoi que ce soit, alternance CDD, CDI, logiquement tout est bon, donc normalement j'ai fini ce cas pratique là, et évidemment si vous voulez modifier les données, vous n'allez pas les modifier ici, vous allez soit, un, les modifier dans votre source de données, soit en modifier les retraitements, dans votre Power Query, en revenant ici, donc données, requêtes et connexions, ici, s'il y a une modification à faire, elle peut être soit dans la source de données, soit dans ce qui est ici, le code, qui va permettre de récupérer les données, et de les transformer. Donc voilà pour cette vidéo, et puis du coup il y a un niveau 2, un niveau 3, il y aura sans doute un niveau 4, qui permettent de faire des trucs plus complexes, quand on a des, en entrée, des bases de données RH comme ça, et qu'on veut aller chercher plus de choses, comme l'AH, des tranches d'AH, des tranches de rémunération, qu'on a des codes d'établissement, ou des codes de service, ou des trucs comme ça, et qu'on veut récupérer à partir du code, toutes les informations de l'établissement, du service, des trucs comme ça, ou quand les données ne sont pas organisées de la même manière. Donc voilà pour ce niveau 1, si vous n'êtes pas encore en formation avec nous, n'hésitez pas à prendre une formation, vous ferez les mêmes choses, mais vous ferez les niveaux 2 et 3, vous serez accompagnés, vous pourrez faire la même chose sur vos données à vous, en étant coachés, en étant accompagnés, pour vraiment être ancrés dans le réel, n'hésitez pas, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada